Attends, 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 je sais qui on va appeler, tu vas voir. Ah, la hotline. Ah, Guillaume, bah bonjour, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Euh, l'intelligence artificielle. Super. Ouais, alors plus j'en entends parler, moins j'y vois clair. Avant, je croyais que c'était top, hein. Mais là, je suis avec mon cousin Théo qui vient de me montrer un article sur Stephen Hawking. Vous savez, le chercheur hyper brillant, là. Ouais, ouais. Qui déclare le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à la race humaine. Ah ouais, carrément flippant, ce qu'il dit, le mec. Qui a peur de l'IA ? Ah ouais, mais là, Guillaume, il faut se poser la question de qui parle ? Bah, je vous ai dit, c'est mon cousin Théo. Salut ! Non, mais je veux dire, Stephen Hawking. C'était un très grand scientifique des sciences de l'univers, mais l'IA n'est pas son domaine. Écoutez plutôt un vrai spécialiste de la question comme Jean-Gabriel Ganassia, qui est chercheur en informatique et responsable du comité d'éthique au CNRS. Il y a toujours un malentendu sur le terme. Beaucoup de gens se disent, est-ce que ça existe ? Est-ce que vous y croyez en l'intelligence artificielle ? Parce qu'ils imaginent que c'est une espèce de fantasmagorie. C'est l'idée qu'une machine va tout d'un coup être animée d'intelligence. Et je vais vous montrer que ça n'est pas ça. L'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique. C'est ça qui est important. Oui, c'est sûr qu'il y en a des fantasmes autour de personnages artificiels dotés d'intelligence. Pinocchio ? Frankenstein ? Terminator ! Ils vont tous nous buter ! Non, non, je vous arrête tout de suite. Un robot, c'est pas forcément une IA. C'est une carcasse mécanique avec des capteurs et un ordinateur dedans. Et parfois, parfois seulement, il y a des algorithmes dits intelligence artificielle à l'intérieur. Et inversement, Théo ? Regarde ton smartphone, on peut pas dire qu'il ressemble à un robot. Mais il n'y a pas d'IA là-dedans. Mais si, plein ! Oui, je confirme. Mais pour en revenir à Terminator, vous savez, dans la réalité, il n'y a pas d'intelligence capable de tout faire comme on voit dans les films. Et rien ne dit que ça arrivera un jour. Après, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais ce ne sont que des croyances, pas de la science. Ah, mais d'accord, mais Elon Musk et d'autres personnalités, notamment des directeurs, des dirigeants du web, sont eux aussi très alarmistes, alors qu'ils sont eux-mêmes responsables du développement de ces technologies. C'est vrai. Ouais, ça sent l'arnaque, cette histoire. Faut pas tomber dans la paranoïa. Mais c'est sûr que ces technologies soulèvent des questions éthiques et sociétales importantes qu'il s'agit de traiter au fur et à mesure des avancées scientifiques. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait déjà Rabelais au 15e siècle. Bravo, Guillaume ! Et oui, toutes les inquiétudes actuelles sont tout à fait légitimes, car l'IA a un réel impact sur la société. Et il est fondamental que chacun comprenne de quoi il s'agit réellement pour être en mesure de discuter des choix économiques et sociétaux qui doivent être faits. Tu vois, Théo, c'est ton père qui a raison. T'as pas besoin d'être mécano pour conduire une voiture, mais c'est quand même mieux d'aller regarder sous le capot pour voir comment ça marche, et notamment comment ça freine. Bon, on va se pencher sur la question, d'accord ? Ok ! Bon, l'IA, c'est quoi ?